En entendant Louis Schweitzer, merci beaucoup Elisabeth avec laquelle j'ai la joie de collaborer entre Genève, Lausanne et Fribourg. Merci beaucoup Louis. En entendant Louis, je me disais que du côté catholique pour la prédication, il y a trois qualités principales. Vous savez quelles sont les trois qualités d'une bonne homélie catholique ? Elle doit être brève, deuxièmement elle doit être courte, puis troisièmement elle doit être pas longue. Vous voyez, ça ce sont les trois qualités, j'essaye de les appliquer dans mon petit apport. Voilà, je suis près du diocèse de Sion qui se trouve dans les Alpes au sud de la Suisse et j'aime à le dire dans la plupart de mes conférences, le salut vient de Sion. Vous savez que le salut vient de Sion, comme le dit l'apocalypse. Voilà, je vous parle en tant que professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique, mais aussi comme président depuis 25 ans de l'association biblique catholique de Suisse romande, l'ABC. Alors, pour un style biblique et donc prophétique et missionnaire de l'activité pastorale du point de vue catholique, c'est vrai qu'il est bon de recevoir l'impulsion des deux derniers papes, on a cité Benoît XVI avec Verbum Domini, mais à la suite de nos frères et sœurs réformés, et je me suis senti en consonance sur beaucoup de choses que vous avez partagées, je vous cite le pape François dans Evangelii Gaudium et j'ai dans la suite du texte, toute l'évangélisation est fondée sur elle, la parole, écouter, méditer, vécu, célébrer et témoigner. La Sainte Écriture est source de l'évangélisation. Amen. Pape François, par conséquent, il faut se former continuellement à l'écoute de la parole orale. J'ajoute, l'Église n'évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. Il est indispensable que la parole de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. Les mots du pape François. Alors, comment les traduire dans les faits stimulés par nos frères et sœurs réformés et évangéliques ? Comment, au fond, compenser enfin le déficit de mise en œuvre du chapitre 6 de la Constitution de Vatican II d'Iverboom, que vous avez déjà tous lus trois fois, mais à l'occasion de ce colloque vous pourriez la relire une quatrième fois, vous voyez ? Il y a un chapitre 6 magnifique qu'on a, à mon avis, de loin pas mis en œuvre, et que Verboom Domini permet d'actualiser. Chapitre 1, ça fait structurer helvétique. La valeur performative et énergétique de la parole, vous avez chaque fois les citations et références dans les notes en bas de page, la Bible comme modèle herménotique de la vie ecclésiale. Vous voyez, si nous croyons vraiment à la valeur performative de la parole qui nous travaille, disait Elisabeth, une parole qui féconde la terre comme la pluie et la neige, qui s'avère plus acérée qu'une épée à deux tranchants, comme dit la lettre aux Hébreux, qui travaille le cœur des croyants, comme dit la première de Thessaloniciens, pour nous transformer, pour nous former. Si c'est vraiment ça que fait la parole, il ne s'agit donc pas d'ajouter simplement aux autres activités ecclésiales un soupçon, un zeste de pastoral biblique, ainsi que le précise l'exhortation de Benoît XVI, et c'était l'introduction de Bénédicte de Lafaye tout à l'heure, mais il s'agit de faire de la Bible, de l'écriture, le principe, le principe herménotique et énergétique d'une réforme théologique et pastorale de l'Église catholique, 500 ans après la réforme de Luther, pour mettre en œuvre la BATAP, on a eu un colloque au Luxembourg sur ce thème, la Biblica Animatio Totius Actionnis Pastoralis. C'est bien à placer dans la conversation, demain à l'IPR, nous avons eu un colloque sur la BATAP. Et cela pour que les agents pastoraux, l'Église, les paroisses, soient effectivement ceux pour quoi ils existent, selon Evangelii Gardium, c'est-à-dire un peuple de disciples missionnaires à la suite du ressuscité. Chapitre 2, c'est donc un style évangélique qu'il s'agit d'adopter pour faire de la Bible le modèle herménotique, source de la formation et de la pastorale. J'emploie le mot style au sens de Christophe Théobald, vous savez, la théologie comme style, un style de vie évangélique, un style de pastoral biblique. Alors, je plaide pour une nouvelle inculturation de la Bible puisque ça a été le cas tout au long de l'histoire. C'est clair qu'il n'y a pas de modèle prêt-à-porter issu de l'écriture. C'est chaque époque ecclésiale, et donc la nôtre, chaque époque qui est appelée à travailler pour confronter son fonctionnement, pour confronter ses institutions avec les récits fondateurs de l'existence chrétienne, de l'expérience chrétienne. Vous voyez, parfois on est parti de métaphores comme le sel de la terre, comme le levain dans la pâte, au sens d'une église, plutôt enfouie dans le monde, dans les années 1970. Vous dites 70, à mon avis Dieu dit 70, mais on en rediscutera. parce que vous parlez de la Bible des 70 écrite par 70 vieillards. Mais ça, alors je n'ai jamais compris. C'est marqué 70, puis vous dites 70, mais profond respect des cheminements spirituels de chacun. Parfois, on a eu plutôt comme image, non pas l'enfouissement, vous voyez, le texte biblique qui sert de modèle herménotique pour la théologie, pour la pastorale. On a eu plutôt comme modèle, comme image, la lumière, la ville sur la montagne, vous voyez, avec un témoignage ecclésial plus affirmé, comme Unione Liberazione, c'est la lumière, la montagne, une fois qu'il se voit, page 2. Vous voyez, j'en ai quatre, donc ça va vite. L'écriture, j'en suis persuadé, et c'est ce que nous dit, je crois, Benoît XVI, l'écriture peut servir de clé herménotique d'évangélisation. Pas juste des petites activités de pastoral biblique, mais la clé même de l'évangélisation, de la pastorale, pour favoriser l'inculturation de la parole dans chaque contexte spatio-temporel et fournir ainsi aux formations, aux expériences ecclésiales, les stratégies, les modalités, les procédures nécessaires. Vous voyez, c'est comme pour exécuter l'écriture, moi qui suis un petit peu musicien, comme on exécute une partition, comme on exécute une partition, et on a une multitude de manières de faire, pour exécuter ce processus d'incarnation de la parole au sein du monde, au sein de l'histoire, pour apprendre à vivre selon l'évangile et pour entrer en conversation avec Dieu qui se révèle à nous. Ce grand thème de la conversation avec Dieu traité par le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiame Swam de 1964. Alors, à la suite du cardinal Martini, un autre jésuite, donc un autre personnage brillant et intelligent comme tous les jésuites, n'est-ce pas ? Je ne vise personne, suivez mon regard. À la suite du cardinal Martini, je propose le modèle de l'Église, des actes des apôtres, comme horizon de sens, et le cardinal Martini nous invite de passer de la peur de Jonas au courage de David dans notre contexte actuel. Vous voyez, c'est une question de style, comme je vous le disais, d'après le vocabulaire d'un autre jésuite, Christophe Théobal, j'enseigne à l'université de Fribourg qui est confiée à des Dominicains. Donc, de temps en temps, je me rattrape, vous voyez, quand je peux, en citant beaucoup de jésuites. C'est une question d'allure évangélique, d'allure évangélique selon la perspective de la pastorale d'engendrement, ces rencontres avec le Christ, ces engendrements mutuels, à l'image de la pédagogie du Christ initiateur. En essayant de reproduire au XXIe siècle, en post-christianisme, avec tous les changements anthropologiques que nous connaissons, de reproduire de manière efficace l'action évangélisatrice du Christ et des apôtres, mais bien sûr pas immédiatement, selon une modalité d'homologie des rapports. Vous voyez, comme le Christ l'était pour son temps, ainsi nous pour notre temps. Ce n'est pas immédiat, c'est médiatisé par la critique et par la lecture. Pour que les agents pastoraux, les paroisses et les communautés chrétiennes soient véritablement missionnaires, dit le cardinal Martini, je le cite en français, plutôt qu'en italien, nous sommes appelés à redécouvrir, à revivre et à actualiser la manière de voir, de juger et d'agir. Ça vous rappelle quelque chose ? De voir, de juger et d'agir des apôtres, des premiers évangélisateurs et des premiers disciples, leurs attitudes, leur choix, leur amour pour le Seigneur Jésus, leur obéissance au Père, leur docilité à l'Esprit Saint, leur constante attention à la parole, leur régénération intérieure, leur charité créative envers les frères et sœurs et leur élan missionnaire. Quel programme ! C'est magnifique ! Ce style biblique, prophétique et missionnaire serait par exemple, ajoute l'ancien archevêque de Milan, de passer de la peur de Jonas qui fuit devant la grande cité de Ninive, la grande Babylone d'aujourd'hui, de passer au courage de David qui ose affronter le géant Goliath. C'est un peu ça. Chapitre 3, apprendre à lire, apprendre à lire. Et la pasteure Laurence vient de nous le montrer, combien c'est beau et risqué d'apprendre à lire. C'est dangereux. La Bible est dangereuse, comme tu dis, Elisabeth, si bien. Apprendre à lire la Bible au service de la compétence chrétienne. Comment donc procéder pour mettre en œuvre cette animation biblique de toute la pastorale et susciter ce style, ce style prophétique et missionnaire ? Alors, je distingue le niveau individuel, le niveau universitaire et le niveau communautaire. Au niveau individuel et au niveau communautaire des disciples missionnaires, apprendre à lire pour vivre. Là, c'est un autre jésuite, André Faussion, qui m'inspire. Lire pour vivre. C'est un titre d'un de ses ouvrages avec Jean-Paul Laurent. Vous l'avez en note 8. Apprendre à lire pour vivre. Il ne s'agit donc pas seulement de donner des informations exégétiques sur les textes, mais pour tous, d'apprendre à lire, c'est-à-dire à jouer avec le texte, c'est-à-dire à déjouer les pièges des mauvaises compréhensions toutes faites, c'est-à-dire à nous laisser jouer par le texte. Apprendre à lire et à pratiquer l'écriture au service de la compétence chrétienne. Compétence, c'est-à-dire l'art de vivre chrétien, comme ce qu'on demandait et ce qu'on demande aux catéchumènes. Apprendre à lire et à pratiquer l'écriture à l'heure des changements anthropologiques actuels. Selon l'adage, mieux vaut apprendre à l'autre à se servir d'une canne à pêche que de lui donner dix poissons. Alors, ça peut se vivre, notamment en petits groupes et communautés ecclésiales, à l'exemple des expériences de lecture, comme elles se pratiquent dans les small Christian communities de l'hémisphère sud, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais à l'exemple de ces lectures suivies de livres bibliques, comme l'évangile à la maison, vécu dans de nombreux diocèses, en une approche familière, populaire, savoureuse, guidée de l'écriture. Apprendre à lire. Moi, je compare l'évangile à la maison un peu à du tupperware biblique. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames. J'ai jamais compris la passion de se réunir comme ça à huit dames pour des boîtes de différentes tailles. Pourquoi pas pour l'écriture ? Je suis sûr que vous allez retenir ça. Top reward biblique. La méthodologie à mettre en œuvre, c'est de mobiliser le texte biblique dans le monde des lecteurs. Mobiliser le monde du texte, je reprends les catégories de Ricœur, de Paul Ricœur, dans le monde des lecteurs. C'est-à-dire lire pour vivre et pour mieux vivre, par transfert, par greffe critique, bien sûr, comme le fait Paul Ricœur, par greffe du message de l'écriture dans le contexte actuel ou alors pour prendre la terminologie d'Étienne Grieux, encore un jésuite, par tissage ou par vibration ou résonance en sympathie. Vous prenez une guitare chez un guitariste, puis vous jouez, puis vous avez cinq guitares au mur, elles se mettent à résonner sans que vous les touchiez. parce qu'elles sont selon la vibration et la longueur d'onde. Vous voyez ? Entrer en vibration avec la parole pour produire des effets de sens inédits et montrer ainsi la pertinence de la parole, « relevance » en anglais, « bedeutung » en allemand, la pertinence de cette parole au service de la liberté spirituelle, de la vitalité des communautés chrétiennes, de l'humanisation de l'histoire et de l'évangélisation de l'humanité. Je reprends en d'autres termes ce que disait le cardinal Martiti. Page 3. Deuxièmement, au niveau de l'enseignement universitaire, académique et des étudiants en théologie, faire de la Bible l'âme de la théologie comme le redit Verbum Domini, comme le redit Dei Verbum. Alors, ça implique des règles herméneutiques, ça implique de mettre en place des pratiques, des règles de lecture, de l'écriture en église qui sont adaptées et adoptées autant par les exégètes et les théologiens que par le magistère au service du peuple de Dieu. J'en donne quatre en lien avec Dei Verbum numéro 12. Respecter le texte avec rigueur. Ensuite, ça, ça me paraît tout à fait fondamental, pratiquer l'intertextualité au sein du canon puisque la Bible est symphonique et qu'elle parle à plusieurs voix, l'intertextualité. Troisièmement, lire à la lumière du mystère de la foi et de sa globalité, de son organicité. Là, c'est le principe de l'analogie de la foi, analogia fidei. Et puis, apprendre à l'université, je le propose à mes étudiants, dans les instituts théologiques, dans les séminaires, à lire en groupe et en communauté ecclésiale. Un groupe de professeurs théologiques qui se mettent tout d'un coup à lire ensemble la parole. C'est décoiffant, c'est le royaume de Dieu. Le début. Susciter le désir et le plaisir de la lecture également chez les étudiants et les biblistes. Et donc, proposer des méthodes appropriées, des méthodes scientifiques appropriées, une théologie de l'interprétation. Là, je vous propose selon les trois mimesis, c'est-à-dire la relecture de la réalité mise en récit et en texte, comme le dit Paul Ricoeur, par conversation successive entre le texte et le lecteur. Des méthodes au service de la lecture. Un premier temps de lecture et de réaction spontanée, ce que Ricoeur appelle la mimesis 1, la préfiguration, ce avec quoi nous arrivons au texte. Puis, un temps d'analyse, ce que dit le texte, d'analyse de l'amont du texte qu'il y a derrière ou avant le texte avec les méthodes historico-critiques, sociocritiques et puis un temps d'analyse du texte en lui-même dans son état actuel avec les méthodes littéraires, narratives, rhétoriques et puis un temps de réponse théologique et de lecture selon les vertus théologales. Tout ça, c'est l'étape numéro 2 de la mimesis numéro 2, la configuration du texte, ce que dit le texte. Et enfin, d'aller au bout, c'est-à-dire d'aller vers un temps de recontextualisation, de transfiguration de notre monde. Ricoeur parle de la mimesis 3, de la refiguration, un temps d'appropriation, de transformation de l'expérience. Il faut aller jusqu'à l'expérience. Je plaide vraiment avec Ricoeur pour un arc herméneutique complet qui part de la vie vers la vie en passant par des étapes critiques. Vous voyez ? De recontextualisation par transfert, par greffe dans le monde du lecteur pour aller au bout de cet arc herméneutique et ainsi pouvoir vivre une rencontre personnelle avec le Christ, une expérience spirituelle si importante dans notre monde. Ricoeur dit expliquer plus pour comprendre mieux la critique et la conviction. Chapitre 4 On en a beaucoup parlé. Elisabeth et Louis, vous avez fait allusion à la Lectio Divina. Je propose la Lectio Divina comme règle pastorale, comme règle pastorale au niveau communautaire. Je pense qu'il s'agit aussi de considérer le niveau des institutions, des procédures, des décisions ecclésiales, de faire de la Bible la source, le principe herméneutique dans nos conseils, dans nos groupes pour orienter nos décisions si nous voulons vraiment que l'animation biblique de toute la pastorale se concrétise et ainsi nous mettre à l'écoute des signes de l'Esprit. Vous voyez ? Faire de l'écoute, de l'écriture et là du côté catholique il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Faire de l'écriture sur le plan diocésain à tous les niveaux, faire de l'écriture une espèce de gymnase pour s'entraîner au discernement des signes de l'Esprit aujourd'hui. Vous voyez ? Dans les instances diocésaines, régionales, paroissiales, locales, dans tous les domaines de la vie ecclésiale, dans la catéchèse que le pape François appelle kérigmatique et mystagogique, dans la prédication, dans la liturgie, dans l'accompagnement personnel, Louis vous y allusion, dans la diaconie, dans la justice sociale, de faire de l'écriture une sorte de gymnase pour nous entraîner à discerner les signes. C'est un mot-clé, le discernement. On le trouve au cœur, d'ailleurs, d'Amoris Laetitia et Amoris Laetitia, c'est le magistère et la Bible. Amoris Laetitia prend la Bible comme compagne de voyage, dit le pape François dès le début. Alors, je prends, par exemple, le cas du jura pastoral en Suisse. Vous voyez, je prends des exemples tout à fait au hasard en Suisse. Ils pratiquent la démarche de la parole au centre. Donc, il y a toute une démarche qui est proposée à tous les groupes du jura pastoral. C'est la partie francophone du diocèse de Baal. Chaque rencontre, mais absolument chaque rencontre des catéchistes de la confirmation, l'équipe pastorale, le groupe de prière des mères, le groupe caritas, le groupe financier, commence par un long temps de lectio divina et de partage de la parole. Chaque groupe, systématiquement, et ils le font et ça dure et ça tient. En général, pas toujours, mais en général, les textes de la liturgie dominicale au nom, vous voyez, de l'inscription ecclésiale et liturgique de la parole. Et d'ailleurs, c'est un agent pastoral qui me le disait, ça sert de base pour la prédication du prêtre, du diacre ou de l'agent pastoral qui est présent au groupe. ça rend les prédications intelligentes. On peut rêver, non seulement courtes, mais intelligentes. Quand on les prépare à plusieurs, ça je dis toujours à mes étudiants, mais préparons à plusieurs nos homélies. On est beaucoup plus intelligents à plusieurs. Et l'écriture nous travaille en groupe, en communauté, c'est ça l'église. Vous voyez, c'est faire de notre action pastorale un laboratoire constant où la parole nous travaille. c'est pas compliqué au fond. Avec un style contemplatif comme Ignace dans les exercices de disponibilité à la parole et à la promesse d'alliance, une coloration ignacienne de contemplation de l'écriture en fonction de tous nos sens. C'est bien sûr pas seulement intellectuel, comme l'initiation pédagogique et catéchétique, ça parle à tous nos sens pour rendre ainsi les communautés chrétiennes témoins des béatitudes et missionnaires par attraction, par rayonnement et par contagion. Une pastorale du parfum, ça sent bon. Ce matin, ça sent bon l'écriture et l'écuménisme en acte. C'est quand même génial. Bravo à l'hyper, je trouve, de donner comme ça la parole à deux pasteurs qui sont de traditions totalement différentes et qui nous donnent l'impression qu'ils sont sur la même longueur d'onde, c'est magnifique. C'est juste. Je finis, chapitre 4, page 4. Alors, il y a plusieurs manières de vivre la lection. Il y a celle de Luther en trois temps, tu parlais de celle traditionnelle de Bernard de Clairvaux, de la lection. Je vous propose celle du cardinal Martini, Luther, il a réduit à trois, moi je passe à cinq étapes, mais peu importe. Pour que ça fasse un peu pentateux que néo-testamentaire, vous voyez, des méthodes, une méthode communautaire de corrélation Bible et pastorale. En premier temps, de Lectio, un moment fort d'écoute de la parole et de mémoire ecclésiale pour reconnaître les traces de pas du Seigneur, ce que disent les textes. Au fond, c'est ça, c'est les traces de pas du Seigneur dans la neige ou dans le sable. Puis, un temps de méditation, de réflexion, d'interprétation individuelle et communautaire, guidé par des exégètes et des théologiens, le cas échéant, ce que nous disent les textes. Et puis, alors, un temps, dans une perspective pastorale, de délibération et de discretio, c'est-à-dire de réflexion, de discernement et d'intuition lucide des actions à entreprendre. On pourrait dire, Elisabeth, que ça serait un peu le temps de tentatio, discretio, tu vois. On est à l'épreuve du réel et puis on voit ce que ça donne, vraiment. Quels sont les objectifs vers lesquels tendre et puis là, s'il y a des théologiens de la pastorale qui sont, de temps en temps, convoqués aussi pour le discernement, ça peut être intéressant. Des biblistes et des théologiens de la pastorale. Ce que les textes nous proposent de faire, ce que disent les textes, ce que nous disent les textes, ce que les textes nous proposent de faire et puis un temps d'oratio et de contemplatio, de concentration dans la prière et d'unification des ressources et énergie en écoutant notre cœur profond, notre intelligence et notre volonté, que dire au Seigneur à partir des textes et un temps d'action, la contemplation qui débouche sur l'action, contemplation, de mise en œuvre, accompagner, évaluer, rectifier, de réimmersion, glou, 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 de réimmersion, transformer par la vie, par l'annonce et le témoignage, que dire au peuple de Dieu, que faire avec lui à partir des textes. Je trouve que c'est une magnifique méthode, c'est le cardinal Martini, lectio, c'est une lectio en vue des décisions pastorales, si vous êtes en responsabilité pastorale, il me semble que là, il y a du gras à moudre, puis ça vient de Martini. Mon évêque disait toujours le cardinal Saint-Anneau, vous voyez, mais ce n'est pas Saint-Anneau, c'est Martini. Bon, excusez-moi, je dis régulièrement des bêtises pour, c'est un moyen mnémotechnique, vous voyez. Alors, je vous signale, juste en passant, puisqu'Elisabeth avait parlé de trois temps, il y a deux méthodes venues des pays anglo-saxons qui sont à certains égards similaires, mais je vous les signale juste, les trois H, hearing, écouter, happening, rencontrer le Seigneur, et hoping, s'ouvrir à la parole, les trois H. Et il y a des groupes en Suisse romande, il y a des groupes qui pratiquent la lectio selon cette modalité. Ou alors, les trois D, puis vous choisissez, D comme discover, découvrir le texte dans son étrangeté, D comme dream, ce qu'il donne à rêver, le monde qu'il déploie, et D comme do, ce que nous avons à faire et à mettre en œuvre. Voilà. Je vous propose plusieurs méthodes, après, il n'y en a pas une qui est absolue, pourvu qu'on ait, comme dirait Ricœur, ce passage d'une lecture attentive, critique, le désert de la critique, jusqu'à l'expérience et à la décision pastorale. Et donc, pour terminer, je le propose pour tous les synodes et toutes les démarches diocésaines, comme des synodes se vivent dans de nombreux diocèses à travers le monde, en France notamment, comme au Concile, il s'agirait d'installer la parole comme président des séances. Vous avez mis le livre de la parole qui préside notre rencontre. Et puis, faire appel dans ces synodes non seulement à des dogmaticiens, à des historiens, à des sociologues, à des psychologues, à des pastoralistes, mais aussi à des biblistes et des exégètes. Je ne sais pas si dans les synodes on fait appel à des biblistes, Jacques, je ne suis pas sûr. Rarement. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre des rencontres avec les conférences épiscopales françaises, allemandes et suisses à plusieurs reprises pour préparer les deux sessions du synode sur la famille et puis de relire les conséquences en tirer pour la pastoral. C'est extrêmement fructueux, un dialogue entre évêques, exégètes, biblistes et pastoralistes. Vous voyez ? Qui est aussi les biblistes. Alors, ce à quoi je crois beaucoup, c'est à la lumière des documents du magistère parce que nous avons la grâce, même s'il y a beaucoup de familles d'interprétation au sein de l'Église catholique, d'avoir un magistère qui nous donne un cadre porteur. Les documents comme Gaudium et Spes, Evangelii nunciandi, Redemptoris Missio, Evangelii Gaudium, la lectre aux catholiques de France, comme le font. Alors là, je vous ai signalé en note 17, il y a le bibliste Luis Martinez qui travaille au Luxembourg et qui a fait des commentaires de la parole à la lumière des textes du magistère. Par exemple, il commande Matthieu, les actes des apôtres en dialogue avec Vatican II, Gaudium et Spes à la lumière des prophètes et Luc en dialogue avec Evangelii Gaudium. Je trouve que c'est une intuition très originale de vivre ainsi cette herménotique pastorale des Écritures comme un lieu pour faire émerger, un lieu imminent pour faire émerger les peurs et les rêves grâce au texte miroir de nos existences et vous savez que l'image du miroir dans la théologie médiévale, c'est parce que le miroir concentre la lumière dans le verbe et c'est parce qu'elle concentre la lumière que le miroir peut nous refléter qui nous devons être ou alors comme boussole de nos pratiques que faire avec le peuple de Dieu en pastoral pour opérer un discernement discernement discrétio un discernement théologique et mystique sur notre réalité qui est surtout urbaine post-moderne lyonnaise marquée par de profondes mutations anthropologiques j'étais marqué par ce beau colloque à l'ISPC à Paris en février sur les mutations anthropologiques comment lire la bible à l'heure des mutations anthropologiques voyez de réfléchir ainsi aux conditions de possibilité d'une transformation de l'agir pastoral à la fois en renonçant aux structures caduques dans une visée prophétique et en posant des actes instituants nouveaux qui font croître l'église là c'est une formule de mon ami Gilles Routier la lecture en groupe en communauté c'est un acte qui construit l'église c'est un acte instituant institutionnel si je puis dire voyez et pourquoi pas si j'ose comme le propose Verbum Domini à titre symbolique répandre plus abondamment le ministère institué du lectorat en Suisse on a une multitude de personnes instituées au lectorat et à l'acolita y compris pour les femmes ainsi que l'avaient proposé les évêques au terme du synode sur la parole mais qui n'a pas été repris dans Verbum Domini et l'attribuer aux personnes chargées de mettre en place cette animation biblique de la batape je rêve qu'on développe le ministère institué du lectorat pour les personnes qui font vivre l'animation biblique de la pastorale que la parole donne la parole à toutes et à tous une parole de délibération c'est à dire libérer une parole de synodalité synodos chemin ensemble c'est à dire d'église j'ai commencé à moins 25 il est midi 5 merci beaucoup de votre attention applaus Merci.